Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, ça y est, enfin, on a des nouvelles sur PES 2020, il y a des nouvelles licences, et croyez-moi, il y en a qui vont vraiment être très 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 contents, et moi, le premier, parce qu'on a enfin des licences africaines, et ça c'est cool, mais vous allez voir que je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Donc là, comme vous le voyez, encore une fois, c'est pas le vrai décor, mais vous voyez que ça commence à s'améliorer, et là, il va y avoir plein de surprises, plein de nouvelles choses, je vous expliquerai ça très bientôt. Croyez-moi, ceux qui sont sub à la chaîne vont avoir une grosse importance dans ce décor, mais bon, je vous dévoilerai ça un petit peu plus tard pour l'instant, on n'est pas là pour ça. Bon, comme d'habitude, vous savez que je suis tout à fait franc et honnête, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans cette vidéo, il y a des trucs un petit peu relous, et donc je vais vous les donner, je vais vous les dire également. On va commencer bien sûr, bah, par le positif, puisqu'il va y avoir, donc comme je vous le disais, des nouvelles licences, franchement, il y en a des mineurs, mais il y en a vraiment pour moi des majeurs, comme je vous le disais, des pays africains. Donc déjà, en équipe nationale, on va avoir la Russie et Andorre, donc Andorre, on ne s'enche pas complètement, mais la Russie, c'est franchement pas mal, après voilà, c'est pas ce qui me chauffait le plus, mais rappelez-vous qu'ils avaient quand même fait un effort pour aller présenter le jeu en Russie, avec notamment la présence d'Archavin, l'ancien Gunners, qui sera normalement en légende dans PES 2020, donc ça, c'est plutôt cool, on pouvait un petit peu s'en douter. Mais une chose qu'on était nombreux à demander, c'était des licences africaines, parce que le continent africain est très très peuplé, il y a beaucoup de monde, et il y a notamment beaucoup de fans de PES qui jouent dans ces pays-là. Il y a des compétitions tous les ans organisées avec Orange sur le continent, ils sont même obligés de refuser des participants tellement il y a de monde, et ça c'est vraiment énorme, quand on voit que des fois en France, on a du mal à combler un tournoi avec 60 joueurs, en Afrique c'est vraiment autre chose. Et donc en plus de ces deux pays, il va y avoir des pays qui vont avoir également la licence de leur équipe avec les vrais joueurs, les vrais noms des joueurs, et ça c'est vraiment cool, et il y a vraiment de très gros pays, il y a le Monténégro, voilà, d'accord, il y a le Panama, ok, il y a le Honduras, ouais, il y a le Costa Rica, pour l'instant tu te dis, Luthor il nous a vendu du rêve, pour l'instant ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Attends parce que tu vas voir que là on va commencer à monter dans les tours. Il y a le Paraguay, alors le Paraguay c'est quand même une grosse équipe d'Amérique du Sud, c'est franchement pas mal, c'est pas tout. Il y a surtout trois énormes équipes africaines, il y a la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Maroc les amis, franchement trois énormes licences du continent africain, avec l'Égypte qui a gagné plein de cannes, la Côte d'Ivoire qui est une équipe légendaire, le Maroc qui a un nombre de fans incalculable, et notamment aussi en France, c'est vraiment énorme, et franchement là je suis vraiment super content. Encore une fois j'encourage Konami à continuer dans ce sens là, parce qu'on sait que ces équipes là sont un petit peu délaissées par FIFA, c'est vrai ils s'en occupent pas, les pays africains, les équipes nationales africaines, mais même les clubs, moi j'aimerais qu'il y ait aussi des clubs dans PES, donc pour moi PES il est large, il a le temps, il peut y aller, il a de la marge, donc il faut vraiment qu'il en profite, en plus je pense qu'au niveau coût, ça doit pas coûter extrêmement cher, mais par contre ça fait plaisir à énormément de monde, à énormément de fans, et ça rend notre jeu encore plus populaire là-bas, donc franchement pour ça, bravo Konami. Maintenant on va passer au truc qui fâche un petit peu, au truc un petit peu bizarre, c'est Konami, donc première chose à savoir, il y a un embargo qui empêche, normalement, je sais il y en a ils vont me dire c'est n'importe quoi parce qu'il y a déjà plein de lives, je sais, mais il y a un embargo qui empêche tous les lives ou toutes les vidéos de PES 2020 jusqu'au 10 à minuit heure anglaise, ça fait une heure du matin chez nous je crois, voilà, le problème c'est que tu vas me dire, ouais mais il y en a plein qui live sur Twitch, je sais, attention parce que là Konami a annoncé qu'ils allaient strike, et le problème c'est que si moi, Sofiane ou Monsieur Quinton, voilà les gros entre guillemets, les mecs un peu connus de PES sur Youtube, si nous on fait ça, nous ça va pas attendre deux jours, ils risquent de nous strike très vite vu que nos chaînes sont quand même regardées, surveillées, donc là voilà, nous par contre, bah on va peut-être pas avoir le choix d'attendre le 10, à moins qu'il y ait un contre-or jusque-là et vraiment j'espère beaucoup. Deuxième truc, un petit peu particulier, un petit peu bizarre, c'est qu'en fait le jeu ne sort pas partout à la même date, ça faut le savoir, nous chez nous en France, je vous rappelle donc qu'il sort le 10 septembre, mais par exemple au Japon, il sort le 12, le 12 septembre, le 12 septembre qui est un jeudi, là tu commences à comprendre, le problème, c'est que sur notre jeu, il manque un patch, le patch Day One, le patch Day One qui va corriger notamment tous les transferts, qui devrait normalement avoir la meilleure jouabilité, la vraie jouabilité, et apparemment encore quelques faces, mais surtout les transferts et la jouabilité. Ce patch Day One ne sera pas Day One chez nous, ce patch Day One sera Day One au Japon, le 12, avec la première équipe de la semaine, et tu l'auras compris, ce qui veut dire que nous, on n'aura pas notre jeu mis à jour entre le mardi, jour du lancement en France, et le jeudi, le 12, donc nous pendant deux jours, on ne va pas avoir la mise à jour Day One, et ça c'est franchement complètement débile, c'est vraiment dommage, Konami en a conscience, malheureusement, même Adam Batty a confirmé sur Twitter, a communiqué là-dessus qu'il s'est excusé, mais apparemment ils ont vraiment besoin de ces deux jours supplémentaires, moi je ne pense pas, je pense que c'est juste vraiment, ils favorisent le Japon, et puis nous on passe après, donc ça c'est vraiment dommage, et une autre mauvaise nouvelle, il y en a même deux autres nouvelles que je suis obligé de vous donner, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent des réponses là-dessus, alors la première concerne la Ligue des Masters, malheureusement, les régènes sont toujours là, je vous rappelle ce que c'est les régènes, c'est quand par exemple un joueur prend sa retraite, on va dire Cristiano Ronaldo qui prend sa retraite, et bien un an, une saison ou deux après, il revient à 16-17 ans, avec exactement le même physique, et exactement les mêmes capacités, exactement la même courbe d'évolution, donc c'est vraiment dommage, voilà, donc ça, ça y sera toujours malheureusement, je suis obligé de vous le dire, et la deuxième chose qui sera toujours, et c'est un gros défaut, je sais que vous allez être nombreux à hurler, bah c'est qu'il y aura toujours la possibilité, encore 3v3, de jouer avec deux IA, là je sais que tu commences à râler, à t'énerver, moi j'y suis pour rien les mecs, j'y suis vraiment pour rien, malheureusement, on a eu la confirmation aujourd'hui, puisqu'il y a eu un espèce de leaks qui est sorti, une image, où on voyait un joueur jouer avec deux IA encore, c'est vraiment dommage, j'espère que ça va être corrigé, il suffirait d'ajouter un filtre, et ça serait corrigé rapidement, prions pour ça les amis, mais bon, on va quand même maintenir, et garder vraiment le positif, je vous rappelle avec l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Maroc, on rajoutera quand même, la Russie, parce que c'est quand même un gros pays, et ça franchement, ça fait vraiment très plaisir, bravo Konami, continuez là-dessus, parce que comme je l'ai dit, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, dans ce sens là, on se retrouve très bientôt les amis, en live sur PES 2020, dès que le jeu va sortir, je ferai un live par jour, voilà, un live par jour, tous les jours, on aura un live de 1h, 1h30, 2h, on verra, et vous découvrirez encore une fois mon décor, franchement, j'espère qu'il va vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous, vous êtes hypé, en attendant moi, je vous fais d'énormes bisous, c'était Luthor, ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz